Future4Care c'est un écosystème entièrement dédié à la santé numérique. Ça a été fondé par quatre industriels, Sanofi, Generali, Capgemini et Orange avec Enovacom, pour construire ensemble et imaginer des solutions en santé numérique. Le marché de la santé numérique est en train de naître, il est très foisonnant, il y a beaucoup d'initiatives, c'est très dynamique, mais il n'est encore pas tout à fait structuré. Il a besoin que des industriels se mettent ensemble pour faire progresser les usages, il y a encore beaucoup de freins aux usages, pour faire avancer la réglementation et pour qu'il y ait des solutions qui à la fin finissent réellement dans la main des professionnels de santé, dans la main des patients. En santé numérique, la data est vraiment au cœur de tout. C'est à la fois ce qui permet d'avoir des solutions qui changent la vie des patients, changent les professionnels de santé, mais la data en santé numérique, c'est aussi parfois un frein. Un frein parce que c'est très difficile à manipuler, il faut la sécuriser, il faut la transporter, il faut l'anonymiser. Donc pour celui qui pourvoit la solution en santé numérique, c'est une matière très complexe à travailler et pour l'usager final, c'est parfois l'objet d'une certaine crainte. Il y a une particularité en santé numérique par rapport au monde de la santé, c'est qu'on parle d'usage. Quand vous avez un médicament, vous n'avez pas vraiment un usage du médicament, vous prenez un médicament. Quand vous êtes sur des thérapies digitales ou dans des solutions numériques qui accompagnent un traitement, là vous avez vraiment la question d'usage qui se pose et elle est souvent très liée à la façon dont sont traités, analysées et transmises aux professionnels de santé et aux patients la data. La data est vraiment au cœur de la santé numérique et c'est pour mieux la travailler, pour mieux appréhender tous les sujets liés à la santé numérique qu'on a créé Futur4Care. Ce que Futur4Care fait de manière unique, c'est de mettre en contact des startups avec des industriels. Chez Futur4Care, ce sont vraiment les industriels, les collaborateurs des groupes partenaires qui nous accompagnent, qui travaillent avec elles très directement. Je vais vous donner un exemple concret, il y a des startups qu'on a amenées directement dans le laboratoire 5G d'Orange pour tester la dernière technologie sur des points très précis de la 5G. Il y a aujourd'hui des équipes qui travaillent sur des recherches très précises avec Sanofi. Avec qui chez Sanofi ? Avec les collaborateurs du groupe. Et ça, c'est vraiment unique, c'est faire travailler ensemble les startups et les industriels. Aujourd'hui, on est très fiers de vous dire qu'on a déjà deux startups qui, au bout de quelques semaines, ont signé entre elles un partenariat commercial alors qu'elles ne se connaissaient pas avant d'intégrer Futur4Care. C'est Knock Care et iVirtual. De la même manière, Medvir a finalisé et concrétisé son partenariat avec Sanofi chez nous, chez Futur4Care. Donc voilà, chez Futur4Care, les choses se passent pour de vrai, les coopérations débouchent sur des accords. On est en train de lancer un deuxième appel à la candidature pour intégrer 20 nouvelles startups qui s'ajouteront à la première promotion qui en comptait déjà 20. Ça fera 40 startups avec nous demain chez Futur4Care. Sous-titrage Société Radio-Canada